Salut, c'est Boidin, bienvenue dans ce deuxième 2h pour dessiner. Alors le thème, comme vous avez pu le voir sur le titre normalement, c'est Freezer vs Venom. Venom, personnage de Spider-Man bien sûr. Ce thème a été proposé par Doblou7, si je ne me trompe pas. Donc contacte-moi, envoie-moi un message pour que je t'envoie le dessin original qui est en train de défiler sous vos yeux. Et je vais commencer par le bleu. Pourquoi je dessine le crayonné en bleu ? Alors ça pourrait très bien être du rouge, du jaune, du rose, du pourpre, peu importe, on s'en fout. Il ne faut juste pas que ce soit du crayon gris en fait. C'est après pour que je puisse scanner le dessin et enlever plus facilement le bleu du reste. Donc séparer le bleu du noir, du line. Et ça permet surtout et également de garder le crayonné sur le dessin d'origine, ce qui est plus joli selon moi. Parce que sinon, si on dessine le crayon gris, on est obligé de gommer le crayon gris par-dessus le feutre. Et ce n'est pas cool. Alors vous avez pu voir que je me suis d'abord attelé au décor, qui est la planète Namek. Bon après ça pourrait très bien être la terre, mais vous verrez surtout dans les couleurs que c'est la planète Namek. Ça y est, je commence à repasser au feutre. Alors cette fois, contrairement à la dernière fois, j'ai choisi un feutre plus fin. Donc pas mon gros pinceau. Par contre le pinceau, je l'utiliserai après. Donc j'ai commencé par repasser Freezer. Parce que je me suis dit que comme ça, si je le rate, ce sera plus simple de recommencer derrière. J'ai changé la place du caillou. Je ne l'avais pas mis là sur le crayonné, mais je l'ai changé. Vous remarquerez que mon Freezer a plein de muscles. Ce n'est pas le petit Freezer tout fin. Donc c'est le Freezer version 100%. La forme finale de Freezer. Celle où il est le plus balèze jusqu'à sa prochaine évolution. Qu'on verra dans le prochain film qui est déjà sorti au Japon. Et qui sort bientôt en France, je l'espère. J'ai donc tout simplement représenté Freezer. Qui s'entraîne avant son prochain combat contre Sangoku. Avant sa revanche, sa vengeance. Mais il est dérangé par Venom. Qui traînait dans le coin. Qui devait sûrement piquer une sieste. Par-ci par-là sur une planète qui ressemble étrangement à Namek. Mais qui n'est pas Namek. Qui pourrait très bien être la nouvelle Namek. Celle où maintenant les Namek vivent. Parce qu'elle a été détruite. Si vous vous rappelez bien. Et je ne parle pas du poisson. Alors là c'est accéléré. Mais vous avez vu. Pour colorier en noir. C'est très très long en vrai. C'est très très chiant. Une petite signature. Et hop on passe par la case scan. Scanner. Puis sur l'ordinateur. Et pour l'étape la plus chiant. Ce que je n'aime pas. Le clean. C'est à dire enlever tout ce qui est bleu. Et garder uniquement le noir et le blanc. Le but c'est vraiment d'avoir un dessin en noir et blanc nickel. Et d'avoir uniquement le trait sur un calque. Comme ça on va pouvoir mettre les couleurs en dessous. Et après bien entendu il y a le remplissage. Donc là on prend un espèce de vert bleu. Caractéristique de la planète Namek. De la nouvelle Namek. Excusez moi. Et on remplit. On remplit. Donc là il faut juste faire des aplats de couleurs. Donc on fait un calque par couleur. Donc là il n'y aura pas beaucoup de... Là il n'y aura aucune ombre. Rien du tout. C'est juste pour délimiter vraiment les zones. Et ensuite après dans ces zones. On ira mettre des ombres. Des effets. De la lumière. Si on en a envie. Pour le vert de la mer. Et du ciel. J'ai utilisé le même en fait. Sauf que pour le ciel. Je l'ai dégradé avec un peu de jaune. Ce qui pourrait laisser croire que l'un des soleils. Et je crois qu'il y a plusieurs soleils sur cette planète. Que les soleils sont en train de se coucher. Mais non pas du tout. Parce que je voulais que l'ombre... Enfin que la lumière. La source principale de lumière. Donc le ou les soleils. Vienne du dessus. Là par contre du coup c'est un peu raté. Mais je vais retrouver ça moche. Que tout le ciel soit vert. Ou alors j'avais essayé le dégrader dans l'autre sens. Donc jaune en haut et vert en bas. Bah ça faisait du coup qu'il n'y avait pas de limitation entre la mer et le ciel. Et c'était pas terrible. Bref je m'égare. Il faut colorier Freezer en blanc. J'avais également les plus observateurs ont peut-être vu oublier le signe de Venom. Donc je la rajoute. Puis juste après il faut faire les bouboules. Donc voilà je mets un petit effet lumineux dedans. Puis je recolorie le tour pour pas qu'il soit noir. Sinon ça ferait pas terrible. Donc là pour faire ça par exemple j'ai mis un masque d'écrétage. Ça s'appelle au dessus du calque avec le line. Et j'ai juste passé ma couleur au dessus comme ça à l'arrache. Et un masque d'écrétage permet de colorier uniquement sur le calque qui est en dessous. Donc si vous mettez un calque masque d'écrétage au dessus d'un calque, vous pourrez tartiner partout où vous voulez. Ça ne prendra effet que sur le calque qui est en dessous. Je ne sais pas si je suis clair. Mais voilà le masque d'écrétage c'est la vie. Et pendant que je discute j'ai commencé doucement à mettre les ombres. Donc là par contre les ombres j'y suis allé un petit peu à l'arrache. Et déjà maintenant à ce point M du dessin je peux vous dire que si j'avais une chose à refaire sur ce dessin ce serait les ombres. J'ai vraiment été vite et j'aurais dû prendre plus de temps pour réfléchir ou les mettre en fonction des différentes sources de lumière. Que ce soit les boules ou justement les soleils. D'ailleurs je dis les soleils mais non les étoiles sont des étoiles. Ensuite je me suis rendu compte que l'eau était un petit peu plate. Donc j'ai rajouté des effets des reflets en quelque sorte. Alors je ne me suis pas trop cassé la tête pour les reflets. J'ai juste mis une couleur plus foncée qui se dégrade légèrement vers le bas. D'ailleurs si j'avais été tatillon j'aurais dû faire un reflet dans l'eau également pour Venom. Parce que sinon on le voit il aurait dû être reflété dans l'eau. Mais bon tant pis. Vous pouvez voir maintenant que toujours avec le masque d'écrêtage je colorie tout ce qui est dans le fond là d'une couleur beaucoup plus claire. Ce qui fait qu'on le voit un petit peu moins et que ça va donner une impression de profondeur. Puis j'y rajoute quelques petits effets dans l'eau. Des petits effets d'éclaircissement. Et le reflet de la boule. Ça par contre c'était une bonne idée. Je trouve que ça rend vachement bien. Et quasiment tout ce qu'il va y avoir après maintenant c'est du bidouillage. Je vais retravailler un petit peu les lumières. Je vais mettre quelques calques par dessus. Vous avez pu voir un calque du coup bleu. Un dégradé blanc et bleu. Pour donner un peu de cohérence en fait. Donc je le mets à genre 5-6%. On ne peut pas s'empêcher de faire ce genre de petites choses à la fin en numérique. En tout cas moi je ne peux pas m'en empêcher. Mais il y a un moment où il faut savoir arrêter et être satisfait de son dessin. Et ce moment est arrivé. Le dessin est terminé. J'arrête là. Au final le résultat me plaît plutôt. Il y a juste Venom. Donc je suis un peu déçu. J'aurais pu le faire avec la langue rouge qui sort etc. Là je l'ai représenté un petit peu plus abstrait. Sinon j'aime beaucoup la position du freezer. Il y a une espèce de symétrie. Que ce soit avec le Venom ou... Il n'y a que le décor qui casse vraiment cette symétrie. Et j'aime bien. Ça c'est fait pour ça. Je peux vous dire que j'ai pris environ 2h30 pour faire ce dessin. 45 minutes pour le dessin papier. Et 1h45, 2h quelque chose comme ça. Pour le dessin sur Photoshop. Là par contre je ne suis pas très sûr. Parce que mon PC a planté deux fois pendant l'enregistrement. Donc il y a des étapes que j'ai dû refaire plusieurs fois. Donc je n'ai pas vraiment regardé ma montre. Dans tous les cas j'espère qu'il vous plaît. J'espère que mon petit commentaire par dessus vous a plu. J'ai essayé d'être pas trop technique. De juste regarder mon speed drawing. Et de parler en même temps. C'est ce que j'ai fait. Je l'ai regardé. Puis j'ai commenté au fur et à mesure. Comme dans les bonus des meilleurs DVD. Et si vous en voulez d'autres. De 2h pour dessiner. Et bien vous savez ce que vous devez faire. Vous devez commenter. En me disant déjà si vous avez aimé. Ça vous avez le droit. Vous n'êtes pas obligé. Et surtout en faisant une proposition de dessin. Et le gagnant recevra en plus en bonus la version originale dans sa petite boîte aux lettres. Voilà c'était Boisboidin. Et je vous dis à la prochaine.